salut le guitariste je te propose dans cette première vidéo un cours sur la gamme patatonique ce sera en plusieurs vidéos je pense et peut-être bien quatre ou cinq donc avoir à définir au final dans ce premier cours je vais juste montrer les positions de la gamme comment les jouer comment les exécuter comment les reconnaître l'objectif est de connaître ses positions sur l'ensemble du manche de la guitare les reconnaître et de les utiliser les yeux fermés je ne vais pas faire que ça car il ya 36000 autres vidéos de cours sur la gamme pinta je vais donc au passage distillé ce qui est pour moi le minimum de connaissances théoriques à avoir et donner quelques astuces pour simplifier je vais donner ici ce que moi en tant que guitariste débutant j'aurais aimé trouver d'un bloc tout d'un coup c'est un cours qui s'adresse aux débutants mais aussi aux intermédiaires et vous allez voir qu'il ya pas mal de matière à travailler à potasser les positions de la gamme patatonique donc c'est la partie bête et méchante c'est de l'apprentissage il ya cinq positions de gamme patatonique sur tout le manche qu'il va falloir apprendre et maîtriser en fonction des doigtés que je vais vous montrer ces positions ce sont des schémas il ya comprendre ces schémas et apprendre ces schémas comprendre c'est à dire expliquer pourquoi on joue telle note et pas une autre on peut juste se contenter d'apprendre des schémas de gamme et les ressortir en un pro par exemple lorsqu'un autre copain musicien va nous demander de jouer en la mineur à ce moment là on va aller en là et on va sortir notre schéma si par exemple une vie en sol ben voilà on prendra le schéma de sol etc etc donc ça c'est la partie apprentissage basique bête et méchant mais si on comprend les notes qu'on joue et qu'on comprend la construction des schémas qu'on a appris au préalable alors c'est tout bénef c'est encore mieux voici donc les schémas de la gamme patatonique juste le temps que je trouve un médiator hop alors première position en cinquième case deuxième position en huitième case troisième position en dixième case cinquième position en douzième case ou corde à vide donc je commence ici à l'octave ou à vide et dernière position la cinquième en troisième ou quinzième case à l'octave donc là je vous la fait en troisième case je vous propose de faire une capture d'écran de ces cinq schémas pour les bosser ensuite tranquillement et posément dans la musique on utilise davantage la pinta mineur et la pinta majeur qui correspondent à nos premiers et deuxième schéma les autres pentatoniques 3 4 et 5 n'ont pas vraiment de noms définis donc je vais les appeler comme ça avec leur numéro 3 4 5 on va se concentrer nous dans le cadre de notre étude sur les pentas mineurs majeurs donc position 1 et 2 au niveau théorique il ya une première remarque importante il n'y a pas une gamme pentatonique mais il y en a bien cinq l'utilisation de l'une ou de l'autre de ces pentas sera reconnaissable à la grille d'accords utilisés derrière on pourra aussi déterminer quel pentas est utilisé en regardant quelles sont les notes qui sont utilisées et quel est leur agencement les unes par rapport aux autres en musique on appelle les notes qui constituent une gamme dans l'ordre la première la tonique deuxième seconde troisième tierce quatrième carte cinquième cinquième ou dominante sixième six ou sixième ça dépend des cas et la septième septième appelé aussi note sensible la tonique donne son nom à la gamme la tierce détermine ensuite si la gamme est majeur ou mineur en fonction de sa hauteur les autres notes de la gamme et les différents espacements possibles combinaisons possibles d'espacement qu'il va y avoir entre elles vont nous permettre de déterminer ce qu'on appelle la couleur d'une gamme petit exemple si on est en la mineur pintar on résoudra plus facilement et plus naturellement à l'oreille nos phrases sur un la toutes les autres notes vont être des notes de passage et donneront la couleur de la gamme ce qui fait qu'on va pouvoir reconnaître la gamme utilisée rapidement à l'oreille pas besoin on va prendre tout ça par coeur avec la pratique et l'usure on finit par repérer comme ça au feeling les notes qui sonnent bien sûr une gamme et on y tombe dessus naturellement en pentaminer on va avoir la tonique une tierce mineure une carte une quinte juste il ya aussi la septième mineur en pentamager on va avoir la tonique la seconde une tierce majeure la quinte juste et une sixte conformément à son nom grec la pentatonique n'a que cinq notes donc cinq positions je passe sous silence les pentas trois quatre et cinq mais je les affiche aussi avec la structure ça vous permettra de les comprendre aussi la deuxième remarque est plus simple les schémas couvre tout le manche de la guitare et s'enchaîne naturellement c'est à dire qu'on peut jouer en la mineur même en sortant de cette position numéro 1 les autres positions vont contenir les mêmes notes à ce moment là si je vous affiche les notes de la pentaminer sur tout le manche ça va donner ça et en pentamager ça va donner ça la mineur et do majeur ce sont les mêmes notes mais les appuis sur certains notes dans vos phrases et plus la grille d'accords sur laquelle vous jouez déterminera la tonalité au final voilà donc pour la partie théorique maintenant je vais vous montrer ce qui est plus pratique ce qui est important quand on aborde ces schémas et ses positions sur un manche de guitare c'est le placement des doigts on peut pas vraiment faire ce qu'on veut quand on travaille ses schémas c'est à dire ce qui va être intéressant déjà dans un premier temps quand on va jouer ses schémas c'est de respecter la position des doigts vis-à-vis du manche de la guitare c'est à dire le principe de un doigt une case ici en cinquième case index majeur tac et tac petits doigts 1 2 3 4 donc sur la première position on va avoir au niveau des doigts si je les numérote comme 1 2 3 et 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 sur la position numéro 2 on va avoir 2 4 1 4 1 4 1 3 2 4 2 4 sur la position 3 en dixième case on va avoir 2 4 2 4 2 4 2 4 1 4 1 4 ici on va oublier cette règle du un doigt par case et on va décaler ce qu'on vient de jouer ici en 1 4 ici 1 4 on garde le 1 4 1 4 1 4 1 4 pour finir sur la corde de mi aigu en 1 3 position suivante si on l'aborde en 12e case à l'octave on va avoir 1 4 1 4 1 3 1 3 2 4 1 4 à vide que je fais habituellement et je suis pas trop sûr de la légalité de la chose c'est d'utiliser bon à vide aucun doigt le troisième doigt le troisième doigt le deuxième 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 doigt tomber sur l'index par la suite donc les doigts 1 et 3 retomber à vide et utiliser le doigt numéro 3 sur la dernière position ici en troisième case on va avoir 2 4 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 ce principe du 1 doigt par case c'est vraiment quelque chose de scolaire et utile utilisable seulement quand on va travailler ses positions telles quelles dans un contexte d'improvisation et d'utilisation des gannes on va pas trop se soucier de quel doigt va jouer quelle note par exemple ici je me sens pas super à l'aise de faire un bend avec le petit doigt que je fais généralement ce que je fais plus naturellement c'est utiliser le troisième doigt j'ai plus de force avec le troisième doigt et une meilleure assise deuxième astuce pratique qui va concerner davantage les débutants ou les guitaristes intermédiaires qui n'ont jamais abordé cette technique ou qui sont en retard dessus ça va être de jouer nos positions en aller retour au niveau de la main droite ce mouvement d'aller retour et doit devenir presque habituel le but est de bien assimiler ce mouvement de bas haut bas haut sur l'ensemble des schémas et positions donc en montée on aura bas haut bas haut bas haut bas haut bas haut ça sera une constante sur les descentes on aura un bas haut bas haut la corde supérieure va être attaquée vers le bas donc il faut quand vous remontez votre médiator ne pas l'accrocher c'est à dire ne pas faire ça bon j'ai essayé de faire le bug mais j'y arrive pas trop preuve que j'ai une bonne mécanique donc ici on va avoir bas haut hop on fait attention en montant bas haut bas haut bas haut bas haut bas haut la dernière note de la gamme sera une note vers le haut donc logiquement le travail en aller retour il permet de jouer plus vite d'économiser ses mouvements et d'être plus régulier ce sera aussi utile pour la suite quand on abordera les gammes brisées dans la même idée du respect de la technique on va aussi essayer de respecter le tempo tempo qu'on va se fixer l'utilisation d'un métronome ou d'un simple battement de pied pour les plus démunis fera largement l'affaire on peut jouer en noir en croche en double croche en noir ternaire tout ce que vous voulez l'idée c'est de conserver cette régularité et ce côté carré donc par exemple en croche et sur ce battement là pas pas 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 voilà tant que le placement rythmique est respecté c'est nickel voilà pour ce premier volume sur la gamme pentatonique comme je disais il y aura probablement et sûrement d'autres vidéos je sais qu'il ya beaucoup d'informations donc ça sera assimilé en plusieurs fois il faut pas hésiter à y revenir comme je disais on peut choisir d'ignorer la théorie mais il faut savoir que la théorie c'est ce qui nous permet entre musiciens de communiquer facilement et universellement donc ce n'est pas à jeter vous pouvez trouver sur la chaîne que je viens un petit peu de relancer d'autres vidéos dont notamment des covers des arrangements bientôt des compos et j'espère aussi faire d'autres cours vous pouvez sauvegarder les tableaux de position que j'ai fait avec une simple capture d'écran mais si vous voulez je mets le lien et le téléchargement des pdf en description sur ce jouez bien et je vous dis à la prochaine